Salut à tous et à tous, c'est Voltan63 Salut les gars ! On se retrouve en compagnie de Flo De Liggy Flo en gros c'est mon meilleur pote C'est moi Pas de chabit Pas de chabit Et De Liggy, mon petit frère Et on est là Pour vous faire une petite FAQ On va répondre à vos questions J'espère que ça vous plaira Ca promet d'être pas mal marrant On commence genre des shows Arrête toi, commence pas je te jure Je suis stressé là, j'ai pas l'habitude d'être filmé Alors une question de Gaspard J On va pas dire les noms de famille Une moto qui te ferait passer chez une autre marque Ou tu restera toujours chez KTM Alors Flo, qu'en dis-tu ? Moi franchement les marques Je m'en fous un peu Je suis pas 100% KTM Non Non franchement je suis pas 100% KTM Mais après ça dépend des performances Après c'est au feeling quoi Ouais au feeling quoi Et toi ? Bah moi j'aime bien KTM Mais après j'ai pas pu tout tester Donc après c'est le futur qui choisira Bah moi perso les bêta franchement Elles me disent pas mal Après franchement KTM pour moi c'est top Donc je vois pas pourquoi je changerais Si j'ai un coup de coeur je changerais Sinon bah je pense que On va rester chez KTM écoutez Faut passer partout hein Ouais faut essayer aussi Faut essayer mais euh Essayer avant d'acheter c'est mieux Si possible Une question d'Evan Quand tu auras 18 ans tu comptes t'acheter une grosse moto Et faire des motovlogs Alors grosse moto j'imagine que c'est moto de route Donc euh... Perso euh... Peut-être une moto de route mais en super mode Ouais du coup ? Euh... Et vlog ben pourquoi pas Et toi ? Bah oui pourquoi pas une... Une super mode ou en moto mais les vlogs euh... Non pas trop Et toi Flo ? Ca te dit rien ? Non moi je suis... Moi je suis qu'un assistant moi Je suis dans l'ombre Ouais mais avoir une moto de route Bah franchement ça me tente bien super mode Super mode ? Tiens je te laisse faire la prochaine question Euh... Hop ! Alors Dimitri Lassipierre Est-ce que tu ferais une rencontre abonné ? Alors est-ce qu'on ferait une rencontre abonné ? Alors euh... C'est compliqué en fait Si vous voulez rouler avec moi Y'a pas de soucis Vous me contactez tout ça Si vous êtes pas loin Vous pouvez venir rouler Y'a vraiment aucun soucis Mais le truc c'est que Quand on veut faire un rassemblement comme ça En cas de problème de toute façon Il faut obligatoirement avoir fait des déclarations en mairie En préfecture tout ça Et euh... Franchement c'est assez difficile Donc euh... Pourquoi pas des petits randos Ensemble Mais voilà A côté de chez moi Comme euh... Flo il a pu voir aussi Y'a eu un rassemblement par la Deka Racing Waouh génial Euh... Plein de gars avec des motos trafiqués Qui sont venus Qui ont fait n'importe quoi Des burn en plein centre-ville N'importe quoi Enfin ils grillent les feux machin Donc franchement ça sert à rien de faire ça En plus ça donne une mauvaise image de nous Donc franchement gros carton rouge pour eux C'est vraiment n'importe quoi Enfin fallait que je vous le dise quoi Parce que euh... Enfin y'avait des flics partout dans la ville C'était n'importe quoi Après si on fait un truc c'est encadré quoi Voilà il faut vraiment un truc cadré Et ça ça prend vraiment beaucoup de temps Donc faut que je me penche dessus Euh... Pourquoi pas faire ça Euh... Justement à Free Raid Concept Je vous invite à aller voir C'est un petit domaine privé Euh... Salut Voltor Alors que penses-tu des 50 en enduro Une bonne école Pourquoi la 150 et pas un 300 ? Alors Flo, ton avis Toi aussi qui est passé par la 50 Alors euh... La 50 euh... Pour commencer c'est le top du top je pense Ça met bien les... Les bases en place Tout ce qui est technique ça s'y met en place Euh... Après les 50 euh... Enfin... Entre guillemets... Qui tuner Ouais voilà Faut y éviter quoi Faut débrider Mais rester d'origine Et après normalement Enfin la meilleure marque Je pense que sur le marché Qui se fait en 50 pour les enduro C'est bêta quand même Ouais franchement je suis d'accord Pour un budget raisonnable Tout ça c'est bêta Et même si vous avez un peu plus de sous La bêta factory Je pense que c'est top Ouais Quand on regarde Je vais te voir à l'extrême La bêta factory Même s'il y avait les Suzuki préparés Tout ça La bêta préparée Franchement je trouve qu'elle était au-dessus Après le plot c'était vraiment bon Mais franchement le moteur Rien que d'origine je trouve Il est top 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 Et ça prend bien les bases tout ça On se préoccupe pas trop de la puissance C'est toujours à fond Et comme ça Bah on peut bien travailler un peu Bah dans les côtes L'embrayage Bien pencher Bien travailler son freinage Tout ça Et je pense que Franchement c'est C'est vraiment bien Le top du top ouais Et pourquoi j'ai pas pris un 300 ? Simplement parce que je pensais Que ça ferait trop Et si j'avais un 300 à 17 ans Ouais Vous comprenez bien qu'après Enfin franchement ça aurait été cool vous voyez Mais euh Ça me fait une marge de progression on va dire C'est surtout ça C'est surtout ça Une question de De Sanya ou Shania D Tu comptes faire plus de cross ? Alors est-ce que ça vous tente un peu De faire un petit peu de cross ? Personnellement Personnellement le cross moi je dis pourquoi pas Mais après de la faire que tout le temps ça non ? Ouais moi c'est sûr c'est pareil Enfin au bout d'un moment sur un terrain de cross on fait de l'enduro Au bout d'un moment on tourner une heure quoi c'est Puis même en plus on a des OXC c'est pas tellement fait pour Ouais après ça se fait mais c'est pas le top non plus Et donc toi Guégui ? Bah pourquoi pas faire du cross des fois Varier 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 l'enduro et le cross Le cross bitume Ouais voilà faire un peu des deux quoi en fait Ouais C'est vrai que ça pourrait être pas mal Ça pourrait être vraiment pas mal Pas mal Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée De commencer à faire de la moto ? Alors toi Flo ? Ah ouais bah moi tu vois c'est ce monsieur là là Ce monsieur là Oh mais pas du doigt Quand il était encore en cinquante région La première fois que j'ai fait de la moto c'est sur sa cinquante région les gars Dans mon coeur Non mais euh je sais pas après s'il dit peut-être rien Mais franchement si c'est vrai ça me touche Ouais Parce que on passe de super moments maintenant Et franchement pour les oublier ces moments là Ouais Et toi ? Et toi Guy ? Bah moi il y a toi Quand t'as eu encore ta moto tu regardais les vidéos ça m'a donné envie Puis après t'as eu ta moto t'as 5 ans Et ça m'a donné encore plus envie et... C'est toi en fait le problème là C'est ta faute si on dépense des centaines Ouais mes qui viendes Ouh Oh que dalle Bon prochaine question Voilà voilà Vous avez quel âge ? 17 ans ? 16 12 Bientôt 13 Vous faites combien en type ? Vous mesurez combien ? 1m80 Putain 1m54 1m... à peine moins que faut donc 1m77, 76 par là Donc ouais c'est un grand psy au lui hein Ouais et tout ce qui est petit et mignon Ah ouais Non je déconne Maxime Lefrou Ouh là Cette année tu vas faire des courses d'enduro ou des motocross ? Ça veut rien dire mais bon on va y répondre Il faut bien, il faut bien Je commence ? Vas-y vas-y hein Un toile ou bien ? Bah j'ai pas pour projet de faire des courses d'enduro Parce que tout simplement que j'ai pas les lovés Comme dirait 100% Youtube Non je déconne Non après toi ? Non Moi j'ai envie bien faire un truc un enduro mais pour m'amuser Ouais pour t'amuser Bah perso après moi j'aimerais bien tenter Juste essayer pas vraiment 1000m sérieusement Parce que je sais que ça me changera complètement mon avis sur la moto tout ça Donc je veux pas Mais juste tester comme ça ça pourrait être cool Après le problème c'est que ça coûte cher Ça prend du temps Ouais Et la logistique on a pas de remorque Donc pour aller aux courses Y'a la moto si c'est à 200km c'est pas trop top Surtout s'il faut amener des pièces, des pneus, des trucs par ci par là là C'est... Tendu Voilà c'est un peu le mot quoi Tendu Donc puis mes parents sont pas forcément pour pour Ouais merci Super Bonne remarque Bonne remarque Bonne remarque Qu'est-ce que tu as vu l'enduro ? Alors Guigui toi pourquoi t'aimes bien l'enduro ? Qu'est-ce que t'aimes dans l'enduro ? Et bien c'est pas toujours la même chose On voit un peu tout moule les paysages Et après on s'amuse bien entre amis donc c'est bien Ok ok et toi Flo ? L'enduro pourquoi l'enduro ? Alors déjà parce que je pense que la région elle est favorable à la discipline On ne peut pas se cacher Déjà pour l'esprit qu'il y a dedans Parce que la première sortie en groupe qu'on a fait L'esprit il était top Franchement ça m'a vraiment plu Ouais c'est sûr On rigole bien Et à part ça... Pourquoi l'enduro ? Ok ok Après je pense aussi qu'ils jouent... Moi je le ressens comme ça Si vous voulez On verra toi Je le ressens comme ça si vous voulez C'est... Bah en fait on va où on veut quoi On n'est pas limité comme en cross où tu fais le tour quoi Tu fais le terrain Soit tu prends l'extérieur Là tu vas vraiment où tu veux T'es... Tu vois je vais au nord Tu fais bon bah allez y'en a marre Je vais à l'est Enfin... Vous voyez un petit peu le truc Ouais Donc euh... C'est cette notion qui est bien On est libre on va où on veut quoi Y'a... Y'a pas de limite en fait Si vous voulez faire un road trip Faire 2000 km Vous faites 2000 km Il y a juste besoin d'aller à la pompe quelques fois Et... Et voilà quoi Et voilà 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 Suivante Question de Guillaume Vp RT Pourquoi du 2 temps et pas du 4 temps ? Putain Parce qu'on est tous en 2 temps hein Donc 125, 85 et... Et ça c'est des questions aussi c'est pas facile Ouais ça c'est pas... C'est pas... Vas-y à toi l'honneur Allez Ah bah... Bah... Le 4 temps franchement je pense que ça m'irait bien Parce que j'aime bien conduire sur le couple Donc euh... Ouais Mais trop lourd Plus cher La mécanique Jack je suis nul Alors euh... En 4 temps euh... On va pas s'y tenter Et euh... Ouais surtout la... Le poids, le prix tout ça et... Le frein moteur ça fait bizarre je pense Après ça s'habitue On s'habitue Monsieur ? Pourquoi pas du 4 temps ? Parce qu'actuellement je peux que piloter une 125 Et je pense que... Les 2 temps 125 elles ont légèrement le monopole Ouais... Après euh... Enfin des 125 4 temps il y a de la bêta Mais ça me branche vraiment pas trop Si c'est pour avoir 2 chevaux de plus qu'un 50 Voilà voilà... Ouais c'est pas top non plus quoi... C'est pas... Donc euh... Pour ceux qui demandent quand c'est qu'il y aura un 125 dans longtemps Ouais... Après il y a bien sûr le 150 CRF Je sais pas si vous connaissez C'est en gros un 85 4 temps Donc 150... C'est un peu plus haut je crois C'est un peu plus lourd En hauteur je sais pas par contre Par contre c'est un peu plus puissant il me semble Mais il y a un peu plus haut Mais le souci c'est que c'est super rare Donc je pense que les pièces c'est super chose d'en avoir Et euh... Ouais faut... Je pense qu'il faut pas être emmerdé là dessus Puis pour revendre je pense que c'est aussi la galère J'ai cherché sur le bon coin les 150... C'est plus lourd CRF j'en avais pas vu beaucoup j'en ai vu genre 1 ou 2 Ouais dans toute la France non donc... C'est pas... Faut que je vérifie si j'ai pas une colle qui sorte là C'est bon Vas-y vas-y on observe on observe Alors une question de Ludobro Salut les gars vous avez quoi d'autre comme passion mise à part l'enduro ? Alors comme passion mise à part l'enduro Guigui ? Bah moi j'ai pas vraiment beaucoup de passion A part que je fais du sport à part la moto je fais du ping pong Et après je joue aux jeux vidéo comme tous les ados de mon âge Que vous pouvez voir juste derrière Là Qu'on voit pas mais euh... Si on voit ! Ce n'est pas grave Non on voit pas ! Si 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 Voilà donc je joue aux jeux vidéo donc c'est un peu euh... Ce que je fais quand je peux faire moto Voilà ok ok Et toi Flo t'as un truc que tu aimes bien faire ? Le sport en général Après je faisais du foot ça je peux vous le dire Mais j'ai arrêté C'est vrai que je faisais du foot avec toi ? Y a longtemps y a longtemps Donc voilà Moi après j'aime bien le montage, le sport aussi Et euh... après j'aime bien d'autres trucs il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et euh... Je vais pas vous faire une liste parce que euh... on y est encore demain Moi aussi il y a des choses qui m'intéressent Question de... Djégo Euh... de... Qui écrit avec des caractères un peu euh... troublants Mais euh... on va quand même dire Tu t'es déjà blessé à moto ? Parce que moi on me dit Bon blessé on va dire une blessure grave parce que euh... voilà... Ouais non C'est gratiné euh... Donc Flo toi tu t'es jamais prêt vraiment de blessures graves ? Moi non plus et toi Guigui ? Bah moi je me suis euh... Cassé là là le os du poignet Bon bah ouais Une petite fracture c'est... ça arrive aussi mais bon euh... Le mieux c'est de faire comme moi et Flo Vous faites pas n'importe quoi Ouais Vous essayez pas vraiment de ben... Faire les flous D'aller au dessus de ce que vous pouvez faire Ouais c'est surtout ça je crois Toujours ben... Bah c'est pas bon dire se limiter aussi Ouais C'est pas forcément cool des fois On a envie de mettre du gaz tout ça Mais faut aussi être raisonnable parce que... Vaut mieux se limiter 5 minutes que... Attendre 6 mois après pour reboulé quoi Une question de Victor Gérard Là tu aimes les lasagnes ? Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ça c'est un incontournable les gars Franchement en plus les lasagnes c'est orange KTM Ah ! Je déconne Toi t'aimes les lasagnes ? Bah oui j'aime bien moi T'aimes bien ? Moi ça va ça va Une question de Théo... Bair... Voilà je le dis pas la suite hein Laissez moi Mais vas-y Julie Tu vas commencer la moto sur quelle cylindrée ? Alors ? Une 50 Une 50 bêta Une 50 Ah bah... C'est vrai Je m'en rappelle plus Tu as appris les gestes techniques Ça va être debout etc... Tout seul ? Euh... Alors j'avais un copain qui faisait la moto un peu avant moi Donc euh... Il m'a dit qu'il fallait mettre debout tout ça Mais globalement ouais c'est... C'est tout seul Enfin on a pas fait de stage tout ça Donc euh... Oui... Bah pour passer de vitesse Après sinon on te met debout euh... Je sais pas... Passer des petits troncs d'arbres Faire des côtes quoi... Enfin si... On l'a appris tout seul en roulant, roulant, roulant Et toi Flo du coup ? C'est encore ce monsieur Mais putain ! Il a trop d'un mec qui est trop nul quoi Putain ! Faut pas s'étonner C'est celui qui m'a appris à passer des vitesses C'est Geoffrey Toutes les bases techniques en enduro Genre se mettre debout Les pieds anglais Bon enfin après je te dis mets toi debout quoi Ouais mais nan mais c'est lui qui m'a aidé pour la plus grande partie Et toi Jean-Pierre ? Bah toi c'est toi qui me dit de mettre debout parce que je pense pas forcément... C'est pas fini là Parce que je pense pas forcément tout le temps Et sinon je me... Oui oui voilà c'est toi aussi hein Ok ok bah vas-y finis ton truc Il y a pas mal de questions Y a-t-il des nouveaux projets sur ta chaîne pour 2016 ? Alors les gars vous avez des petites idées j'imagine ? On en parlera ensemble On me dévoilera pas Franchement y a des vidéos que ça fait un moment que j'ai envie de faire Qui prennent pas mal de temps J'ai pas envie de les dévoiler parce que je vous connais Y a des gens qui viennent sur ma chaîne pour prendre des idées un petit peu Donc franchement ça me dérange pas comme visite Facebook qu'on s'inspire Qu'on prenne exemple mais après y en a qui copient vraiment Allez voir ma description vous voyez les petits smileys tout ça Bah c'est surtout que tu passes du temps Tu passes du temps à les faire pour au final que ce soit plagier C'est dommage Ouais c'est sûr que ça fait chier j'en ai parlé sur Facebook Et cette description la dernière fois je tombe sur une vidéo La même description le gars avait juste changé 3 lignes Il avait mis sa moto au lieu de la mienne Il avait changé la caméra et voilà c'était la même description quoi Donc écoutez ça saoule donc je vais pas vous dire là Mais des petits projets il y en a pas mal Il faut voir s'ils sont réalisables Combien de temps ça me prend tout ça Mais en tout cas je suis motivé pour les faire Parce que je sais que ça va vous plaire C'est pas forcément des projets qui m'intéressent spécifiquement moi Mais j'ai quand même envie de le faire Oh qu'est-ce que tu fais ? Je crois que c'est fini Léo Est-ce que tu mouilles ta brosse à dents avant ou après la dentifrice ? Personnellement je mouille rien du tout moi Non j'en sais rien c'est quoi cette question ? On parle de la brosse à dents hein ? C'est super important ça Euh bah avant ? Avant Bah moi j'en sais rien en fait au feeling Ouais au feeling oui Il dépend des jours Il y a des jours où j'ai envie de mouiller Il observe la brosse à dents tu vois Question de Clément Ferry Quel 125 me conseilles-tu Flo à ton avis ? Euh moi franchement Une EXC Parce que Après ouais ça dépend ce que tu veux faire Mais je pense que si tu veux faire de l'enduro EXC 125 EXC C'est un incontournable En cross j'ai plus un penchant pour YZ Moi aussi Ouais c'est sûr que les YZ de la EXC 125 c'est Pour moi c'est les mieux Euh j'ai testé une YZ Bah après j'aime pas trop le style de poste de pilotage machin Mais franchement pfff C'est une bonne moto Et si la 4M cross elle est au niveau de l'EXC C'est une super moto aussi Donc voilà Et en enduro ben KTM c'est la référence 125 donc Je vous conseille une KTM Ouais 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 C'est pas parce que je roule là dessus que j'ai roulé là dessus Mais franchement c'est le top La preuve j'ai pas de 125 EXC Et on vous le conseille Donc euh On essaie de rester objectif Une question de Vas-y Guigui De Emily G Tu pensais quoi de l'évolution de ta chaine Et celle de Guigui sinon tu gères Ok au revoir Non reste là T'es quand même une grande partie Euh Et ben écoutez Ben comme d'habitude Même si dans un coin de notre tête on a envie que ça se passe comme ça On a toujours une pintigno qui nous dit Bon bah t'espères t'espères mais ce sera pas possible Et franchement ben maintenant ça l'est Et euh Ca fait vraiment super plaisir D'ailleurs Flo je te le dis mais euh Franchement merci parce que mine de rien il fait partie du truc Il prend la caméra tout ça Et c'est lui qui me donne des idées Il vient rouler Il est là pour faire la vidéo encore une fois Il se bouffe d'après mais euh Franchement ben merci écoute Non pas forcément C'est surtout que c'est notre passion en commun Et je pense que c'est important qu'on s'aide Mutuellement Mais c'est sûr que franchement ben merci quoi De rien Parce que t'es quand même une grande partie du tout De rien mon chou T'inquiète Merci Dore Si bien fini là On finira ça après Bon à toi euh T'enviens Moi euh Non Non Tu mettra Tu mettra A toi T'envi Bah moi euh Elle évolue Elle évolue bien ma chaîne Donc euh Je trouve qu'elle évolue bien voilà Il part en discours politique là Mais moi ma chaîne c'est pour m'amuser C'est pour ça que je ne sers pas des vidéos tout le temps C'est pour m'amuser C'est quand j'ai envie de sortir des vidéos J'en sors Et donc voilà La voilà Voilà Vas-y prochaine question C'est moi qui l'a dite c'est moi Mister Flo Ah bah c'était la dernière Oh Et bah j'espère que ça vous a plu Petit fail pour finir hein Ouais Très gros Si on a pas c'est que c'est une mauvaise vidéo de toute façon Donc euh Voilà voilà Oh oh regarde pas mes photos euh C'est réfernal ça Faut que je m'ouvre Bon J'ai envie de vous dire qu'une seule chose Et bah on se retrouve pour d'autres vidéos A plus Et Et Les pijaz Caaaat Power Runker Adieu Adieu Je te gratte l'oreille Ah c'est sympa de ta part pour Eric vous êtes chaud ? J'aime bien mon casque Putain Moi aussi Dans toi les manches A bientôt Ouais C'est parti